Qui est-on dans ce monde ? Rien ? A se poser la question ? Parce que si tu veux être quelque chose, quelqu'un qui a réussi et tout ça, alors ce que tu es, ça veut dire qu'il n'y a rien, parce que tu veux devenir quelque chose. Ce que le monde prévoit pour toi, c'est ce qu'on t'a mis dans la pensée, c'est ce qu'on t'a donné de croix, c'est que tu peux devenir ce que tu aimerais être. En fait, ce n'est pas vraiment ce que tu aimerais, mais c'est ce qu'on t'impose. On te dit ce que tu dois être. Père de famille, mère de famille, tu dois être intelligent, tu dois être beau, fort, courageux, aimant, tu dois être tout ça. Et quand tu essaies d'être tout ça, tu ne peux pas. Puisque tu n'es rien, et ce rien, tu ne peux pas non plus l'envier, puisque il n'y a rien à envier. Tu ne peux pas vouloir être rien, tu es juste rien. Il faut l'accepter, ça. C'est une acceptation que, si on arrive à le faire, accepter, que tout ce qu'on fabrique dans ce monde à devenir ce qu'on aimerait être, à se conformer à un monde qui te propose un état d'être qui est glorifiant, glorieux, et qui plaît à tout le monde. Alors, ce que tu es vraiment, le rien, rien que tu es, est galvaudé pour être ce que tu n'es pas. Tu es rien. Et tout l'art est là d'accepter que toute la réussite qu'on a pu se procurer, toute la notoriété, l'être que je pense être, les croyances, les idées que j'ai. Tout ça, c'est quelque chose qui est là pour faire en sorte que je puisse exister à travers ça. mais rien n'a pas besoin de tout ça. Tu es rien. Et quand tu es rien, quand tu acceptes d'être rien, ben, tu n'es plus embarqué à te faire croire ce que tu aimerais être. À courir derrière une posture, un état d'être que tu aimerais atteindre. tu veux être riche, tu veux être fort, tu veux être celui qui touche le niavana. Tout ça, c'est des attitudes qui te fait exister à travers ce que tu penses pouvoir être. Toute la tracasserie qu'il y a là-dedans, on peut tous en être témoins puisque nous avons tous été ainsi à vouloir être ce que nous ne sommes pas. Toute une vie de combat à plaire, à devenir ce que les gens aimeraient te voir être. et nous en sommes tous témoins. Mais c'est le jour où tu acceptes d'être rien que tu peux t'en séparer, que tu peux te délivrer de cette cette bataille à vouloir paraître. Quand tu acceptes, il faut que tu acceptes que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce que tu te promets à toi-même. La promesse que l'on se donne, c'est d'exister dans un état que l'on atteindra et cet état sera l'ultime, le paradis, le niavana. voilà l'ultime de ce que nous cherchons. Mais ce n'est qu'un désir. Puisque ce que tu cherches n'existe pas. Puisque tu es rien. rien de tout cela, rien de tout cela. Ce que tu es, est libre de tout cela. Libre de toute l'activité que ta tête peut pourvoir. Tu sais, les pensées qui sont dans ta tête, elles pourvoient toute l'activité pour être, pour réussir, pour devenir, ce que le monde propose, ce que les regards conformistes proposent. et si tu tombes dans le panneau et que tu acceptes de devenir, tu acceptes de rentrer dans ce jeu, de réussir, 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 de gagner plus, amasser, amasser. Si tu acceptes de rentrer dans ce jeu, ben tu es victime de toi-même, de tes propres pensées, de ce que, tu, attends d'être. Et là-dedans, il y a du désespoir. C'est pour cela que nous vivons mal la vie. Parce que nous voulons être ce que nous ne sommes pas. Donc ça crée des frustrations, la peur de ne pas être reconnu par ce que l'autre voit, l'image que tu donnes. Donc tu donnes toute ton énergie pour faire cette image de toi, pour devenir ce que les autres veulent voir, ce qui est glorifié, ce qui est valorisé. Puisque tu n'es rien, donc tu valorises tout. tu valorises ce que tu, l'image que tu te donnes, pour être important. Alors celui qui se donne de l'importance, aura beaucoup de problèmes pour se défaire de cette importance qu'il s'est donnée. parce que c'est une activité qui dure depuis très longtemps. Nous abordons la fabrication de l'image de soi depuis étant tout petit. Nous voulons nous imposer. Nous avons des idées que l'on concocte, qu'on fait des conclusions. Et tout ça, ça devient le soi que tu es. Cela devient le soi que tu es. Mais ce que tu es n'est rien. Tu ne peux pas devenir tout ça. C'est des choses que tu dois mettre de côté pour avoir l'esprit libre, l'esprit silencieux, l'esprit tranquille, qui ne concocte rien, qui ne fait rien pour devenir ce qu'il n'est pas. et un esprit de cette nature a toute la capacité de fleurir dans l'harmonie, la joie, la joie de vivre sans les tracasseries, sans s'encombrer de batailles, d'objets, de choses pour pouvoir paraître. Mais nous sommes formatés. Mon ami, nous sommes formatés d'une ampleur telle que nous ne savons pas par quel bout prendre tout ça. Cette ampleur est grande et voir toute l'ampleur est importante. de voir combien on s'est laissé rentrer dans un cercle vicieux où on se promet des choses, on se promet d'être, on se promet d'être celui qui est arrivé à quelque chose qu'il a rêvé. et on devient le rêve. Et un rêve n'est pas vrai. C'est faux, un rêve. Un rêve, c'est l'illusion, c'est quelque chose qui est concocté par la pensée. la pensée. La pensée te fait rêver. Elle te dicte comment l'idéal soit, devrait être. Alors, si tu acceptes d'être ce rien, tu aussi accepteras tu accepteras de laisser tomber les pensées qui te subjuguent à vouloir être ce que tu n'es pas. Parce que justement, tout le mal de ce monde vient de l'intention d'être ce que nous ne sommes pas. et quand on n'est rien, on n'a plus rien à prouver à personne. On n'est rien. Et c'est là que la paix s'installe. Paradoxalement, nous cherchons à faire naître la paix en se bagarrant. En se bagarrant contre les situations qui ne nous donnent pas le bien-être. Mais tout ça, c'est un combat inutile. Puisque celui qui combat veut être quelqu'un. Il y a une entité qui veut devenir. Cette entité qui veut devenir a peur de mourir. Mais il doit mourir pour laisser la place à rien qui est toi, qui est ce que tu es. Et quand tu auras trouvé le moyen de vider l'espace dans lequel tout ce qui a été construit soit soit vidé. Tout ce qui a été construit soit abandonné. Alors, toute la puissance de ce que tu es, c'est-à-dire rien, sera là. et ce rien, figure-toi, est la créativité de tout ce qui existe dans ce monde. à partir du rien, tout se fait. De rien, la vie s'exalte, la vie se manifeste. De rien. c'est pour ça que, si tu veux être autre chose que ce rien, tu vas créer le chaos, le désordre dans la vie qui t'est offerte pour exister. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada .